Dans ces petits tubes, se cache le laissé-passer de nos vaches creusoises vers les marchés internationaux. Ici, on vérifie la présence de certains anticorps. C'est indispensable à leur commercialisation. Nous, c'est comme à la période du Covid, quand on n'avait pas le droit de voyager, à moins d'avoir un test PCR ou à moins d'avoir une vaccination. Les animaux, c'est pareil. Pour voyager, ils ont besoin de montrer pâtes blanches et de démontrer en effet qu'ils ne vont pas transférer la maladie d'un pays à l'eau. Hydrologie, santé animale, hygiène alimentaire, les missions du laboratoire sont nombreuses. Certaines activités sont commerciales. D'autres, comme l'autopsie animale, sont considérées comme un service public essentiel. Une autopsie de gros bovin, ça représente à peu près une demi-journée de travail. Si on devait tout facturer, à la fois le temps passé, les infrastructures, les contrôles techniques, ça reviendrait à 1 000 euros. 1 000 euros, un éleveur n'est pas prêt ou n'a pas les moyens de faire ce genre de choses. Donc c'est facturé à peu près au dixième du prix coûtant. L'établissement est donc déficitaire. Sur 3 millions d'euros de budget annuel, 500 000 proviennent du département. Un coût important justifiant un rapprochement avec Terana, groupement d'intérêts publics rassemblant déjà sept laboratoires départementaux dans le centre de la France. Nous restons laboratoires publics, sauf que nous unissons nos forces pour mieux affronter les problématiques de marché, de compétitivité et de positionnement d'offres sur le territoire. En confiant la gestion à ce GIP, le département espère économiser près de 40% de ses dépenses actuelles. Côté employés, la promesse est claire, pas de suppression d'emplois, mais des requalifications. Les collègues concernés verront un accompagnement pour une montée en compétence sur d'autres domaines qui seront utiles et qui seront développés au sein du laboratoire ici à Agen. Le projet doit encore être validé par le conseil départemental. Le rapprochement pourrait s'opérer en fin d'année.